Salut Youtube ! Revoilà pour continuer un petit peu Octopass Traveller ! Et donc, il nous reste le chapitre 3 de Primrose et le chapitre 3 de Cyrus. Et je pense qu'on va commencer par Primrose, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Primrose. Il serait peut-être temps que je lui donne un petit peu de niveau. Je vais lui faire prendre un petit peu de niveau à Primrose, parce que là... Voilà, niveau 30. Et c'est mitigé. En vrai, il faudrait que je fasse un petit peu de niveau hors stream, mais bon. Donc, voilà, Noblecourt, on est passé avec Thérion. Pour son chapitre 2. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi sa quête à lui ? Ah oui ! Faut choper ses... Euh, comment... Ses anciens... Ses anciens... Ses anciens employés, entre... ويù est-ce quels sont en outil... Lors de tombent dans le cimetière. pas d'autres inscriptions on n'a pas d'autres infos apparemment non on avait déjà scruté les gens ici pour avoir leurs infos bon c'est pas le tout allons voir il y avait des gens que j'ai pas scruté 80% alors comme diriger à guille des championnats et d'avis jusqu'à ce que deux de ses membres s'en aillent effrayé par la hausse de la criminalité aujourd'hui il ne travaille plus qu'avec son fils tout ce qui s'est passé est toujours fier de son métier qui était aussi celui de ses ancêtres et un objet caché très bien il semblerait que que alphine soit utile dans la ville vraiment pour parler aux gens parce que parler aux gens c'est 100% au lieu d'avoir une chance de réussite moindre mais à partir d'un certain niveau dans son aubergiste alléguer son d'établissement au fil de sa retraite il passe le plus clair de son temps la taverne évitant ainsi d'avoir à prendre parti lors des disputes entre son fils et son épouse le gars il n'a pas envie de s'engager dedans il a bien raison mais il nous file une ristourne ça c'est cool 80% le jeune homme vend des marchandises diverses boutiques de noble court timide il se contente de remettre leur commande aux marchands avant de s'en aller il commence à boire vers midi et ne s'arrête qu'au vent se couche c'est l'hymriel comment ça va c'est peut-être un petit peu moins sympathique au niveau de la santé mais bon ça nous offre un petit peu d'armes supplémentaires alors ce jardinier vend ses services à tous les aristocrates de la ville bien que la maison à zelart ait perdu son maître il continue à entretien et jardin assez sympathique ça il ya un objet caché on va peut-être lui parler à ce gars avec prime rose et toi je ferme meutu à encore un sur sur pokémon let's go Ouais qu' je fauc je laissais quand même et bon j'ai déjà pas mal de choses à faire oh 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 ohaniu quand on va garder groupe là pour l'instant Ou alors Olberic à la place de Therion. Ça pourrait se faire. J'ai craqué pour les Poké+. Oh là là. Ouais on va faire ça. Mais bon je craquais. J'ai dû faire autrement pour prendre le Mew. Ah. Euh ouais. On va prendre Olberic à la place de Therion. Histoire d'équilibrer les niveaux des personnages. Et du coup. L'équipement. Euh. Du coup du. Ah bah tiens. Puis on va lui faire apprendre les skills. Histoire de débloquer la dernière aptitude. Celle qui débloque le. La quantité de dégâts infligés. Je vais finir par live mes essais. Ça marche bien sur Twitch. Ah si je voulais percer sur Twitch. C'est ce que je ferais. En clair. Acheter Pokémon Let's Go. Juste pour ça. Alors voler de lance. Voilà. Tonnerre de brandon. On s'en fout. Ce qui nous intéresse. C'est puissance supérieure. Qu'est-ce qu'il nous faut. Mais là. On va faire de la dent. Je ne compte pas percer. Ce qui est intéressant pour lui. C'est revenir. On va faire rebalancer la sauce. Double frappe. Voilà. Je crois que c'est ça. C'est double frappe. Quoique. 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 Un petit soutien. Bon déjà. Résilience. Donnacité supérieure. Voilà. Voilà. Cette aptitude de soutien augmente les dégâts maximum que le personnage peut infliger jusqu'à 99 999. Voilà. Le. Suite. C'est. Le frappe. C'est. D'attaquer deux fois de suite avec une attaque normale. Sans foin. Question pour Mewtwo. Parce qu'il faut redémarrer le jeu à chaque essai. Ah ouais. C'est. C'est con. Vaccination peut être sympa parce que ça empêche les altérations d'état. C'est persévérant. Et pour oeil. Encore. Une fois par combat. Ah oui. Non. C'est une fois par combat. Alors que résilience c'est. Résiste. Bon. Résilience c'est. Survivre à 1 PV aux attaques létales. Sauf déjà un danger de mort. Parce qu'après si les shiny ils risquent pas d'être. Ils risquent de pas être 6. 6 quoi. Survivé. Ça veut dire quoi. T'sais moi Pokémon ça date des premiers. Toutes les stats max. Oh. Après ça. Ça peut être amélioré les stats. Non. Y'a pas des objets pour ça. Avec Fortuit. Poussée de force. Y'a sa couverture. Ouais. Couverture je sais pas si on a vraiment besoin. J'vais peut-être plus tôt lui mettre une puissance supérieure. Par contre. Je pense que je vais le mettre en voleur. Éventuellement. Ouais j'pense que j'vais le mettre en voleur. Oui. Je vais le mettre en érugie. Non tu peux les monter mais ils sont pas max au début. On va pas les avoir à fond. Oh. D'accord. Ouais. Faut. Faut vraiment vouloir quoi. Ok. Lui comme ça il pourrait voler des points de magie. Ça pourrait servir pour. Pour stun. Et du coup. Est-ce qu'il a vraiment besoin du son ? On va générer les points de technique à chaque tour. Là ça me permettrait justement. Mettre soit résilience. Ou encore. Je suis en sur 4000 et des bananes. Bah bon courage. Pop 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 pop. Mettre résilient. Au cas où. Un persévérant sans son éveil. Sistant. Sistant sans son. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait prendre. Feinte. La feinte peut être sympa. Après acolyte. Engager des mercenaires. Ça peut être sympa. Et ça peut être également. Euh. Elle va prendre résolution. Poil de renvoi. Pendant trois tours. Les aptitudes de l'allié sélectionné. Sauf divine. Saut exécuter deux fois. Et alors ça. C'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est très 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 fort. Il y a de quoi faire énormément de mal. Vraiment. Il y a de quoi. Un peu. Qu'est-ce qu'il pouvait. Il pouvait pas avoir le dernier. Il avait que double front. Il a pas le retour en fin de tour. bon olbery que je le mets aussi en érudit afin qu'ils puissent avoir une couverture élémentaire assez large au glace foudre c'est toujours bien on verra exactement donc il a son épée de chevalier va changer pour l'âme divine un vol impérial et le javelot de miguel et encore plus buisson à mais qui est équipé sur du groupe l l et nuit occasionnellement l'ex qui le si c'est cool bâton il va mettre le bâton noir élémentaire casquette fourré la défense physique 96 1 il a quand même mieux et après ça c'est le bandana de silence permet d'avoir de l'esquive esquive plus 111 ça déconne pas mine de rien esquive plus 11 à sa 230 ce qui vaut lieu de 119 perdant un petit peu de défense élémentaire et de psy de défense physique allez je prends le grand gilet et c'est ce qui est mieux pour l'instant leur puissant pour l'attaque physique us ok je pense qu'on va rester comme ça je pourrais m primrose plutôt en magie et le berry comme en marchand je pourrais je pourrais c'est peut-être plus intéressant c'est peut-être plus intéressant de niveau des stats le métal beric en marchant surtout qu'il a commencé à faire ça c'est peut-être plus intéressant de niveau des stats le métal beric et l'érudite quoi que ah mais si je vais lui faire prendre ça en tant que marchand il a l'économie de points techniques du coup je le remets en érudit et je le remets en marchand parce que voilà elle elle a toujours pas le justement la réduction de 50% de points techniques ok ok que là c'est bon on va rester comme ça c'est bien du coup équipement on leur met le bâton noir elle 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 a la lance de fortune à changer pour le javelon impérial ou du viaduc viaduc c'est bien c'est un peu aveuglé libérateur libérateur arc de fortune un arc tomahawk voilà on est pas mal il y a des objets à récupérer une stimulante ici un jardin ici voilà voilà allez on va commencer l'histoire voilà primrose chapitre 3 ah très bien très bon hein résumé de l'histoire dans la ville de sourde neige primrose goûta pour la première fois à la vengeance quand elle tua l'homme marqué sur son bras gauche longeant dans son coeur la dague qui portait la devise de sa famille la foi est ton bouclier ces mots lui auront été utiles il ne restait plus que deux hommes portant la marque du corbeau l'un sur son bras droit et l'autre sur son cou entre à noble cours lui avait-on dit il trouvera la vérité que tu cherches et cette vérité lui apporterait elle la paix ou une souffrance plus grande encore ainsi après tant d'années prime rose allait enfin rentrer chez elle tant cela fait-il je n'aurais jamais cru revenir un jour à la maison voilà bien sûr les voix de qualité il a dit que je trouverais la vérité ici quelle vérité encore deux hommes portant la marque du corbeau je dois les trouver et les recherches commencent ici allez et regardez cette jeune fille ce serait pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça quoi ce passe-t-il là-bas mes oh mon amour je t'en supplie ouvre les yeux par pitié ne me quittes pas Ah, c'était une bien triste affaire. Son commerce faisait enfin des bénéfices, et il commençait même à se faire à un nom. Mais apparemment, il a exprimé son mécontentement un peu trop franchement au seigneur, si vous voyez ce que je veux dire. T'es fan du doublage. Merci. C'est pour ça que moi, je tiens ma langue. Je ne veux pas qu'on me retrouve, euh, mon cadavre dans le caniveau comme ce pauvre bougre. Un meurtre ? Dans cette ville ? Quand j'étais petite, mon père veillait au maintien de l'ordre avec l'aide de la garde de la cité. Qu'est-il donc arrivé à cette ville ? Eh, dégagez le passage ! Faites place, bande d'abrutis ! Oui ! C'est dans nos couteaux de cuisine. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai vu ça. Réci, pas hors du seigneur ! C'est reculé, si vous voulez pas qu'on vous jette au cachot pour obstruction à l'enquête ! Ce sont les soldats du seigneur qui mènent l'enquête ? Et où est la garde de la cité ? Oh là... Je connais cet homme. C'était l'un des plus fidélaires amis de mon père. Il y avait le Forsit, le lieutenant de la garde de la cité, du moins à l'époque. Il a donc échappé à la colère du corbeau. Ça sera un homme à retrouver, apparemment. Un corbeau de sourde neige, monsieur. J'ai bien peur qu'il ne soit porteur de mauvaises nouvelles. Maître Rufus est mort. Ainsi, l'âle gauche du corbeau a été coupée. Et c'est l'héritière de la maison à Zellart qui l'a tuée ? Elle est donc toujours en vie. Plus pour très longtemps. La lignée des Zellart s'achève ici. On va voir. On va voir. Il y a peut-être des chances que ça soit toi le prochain sur la liste. Mademoiselle Primrose ? Est-ce vraiment vous, mademoiselle ? Je connais cette voix. Tu devrais me voir faire les épisodes avec Alphine. Je prends la voix de Alph, la série, il y a un petit moment. Je vais faire justement Alphine. Enfin, j'essaye de faire la voix de Alph. Venu d'un passé lointain. Je le savais. Vous êtes devenu encore plus belle que je n'aurais osé l'imaginer, mademoiselle Primrose. Shimeo. Où étais-tu passé pendant toutes ces années ? Pas ici, c'est certain. Vous savez bien que j'ai toujours voulu partir le plus tôt et le plus loin possible de cette vieille bourgade barbante. Alors, je me suis mis en tête de voir du pays. Et où que le vent me porte, il m'a toujours été impossible d'échapper à la peine de vous avoir perdu. Hum, ces jours-ci, je gagne ma vie en tant que dramaturge. J'écris des pièces de théâtre, des opéras, ce genre de choses. C'est vrai que tu as toujours été habile avec les mots. Je m'étais juré de ne plus jamais remettrer les pieds ici. Et puis un jour, j'ai senti un des étranges désirs m'envahir. Et à peine arrivé, voilà que je vous retrouve. Le destin est bien curieux, vous ne trouvez pas. Mais assez parlé de moi, ma chère Primrose. Où étiez-vous passé pendant toutes ces années ? Bah, dis-lui que tu dansais dans un cabaret. J'sais pas. Y a rien que je puisse lui avouer sans gâcher à jamais ses souvenirs de moi. J'sais pas. Aviez-vous m'excusé, c'était bien cavalier de ma part. Vous n'êtes pas tenu de me répondre. Je ne peux que trop bien imaginer le calvaire que vous avez dû traverser sans avoir besoin d'entendre le moindre mot. Le beau parleur. Le beau parleur. La vie ne vous a pas fait de fleurs. Et bien que vous soyez épanouis dans l'adversité. Je suis navré que vous ayez dû traverser ses épreuves. Et un petit peu trop sympathique pour être honnête, lui. Les paroles de Siméon éveillaient en Primrose quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois depuis une éternité, elle retrouvait à la paix l'espace d'un instant. Tu es bien trop gentil, Siméon. Oui, c'est exactement ce que je me disais, il est bien trop gentil. C'est l'ouf. Eh, qu'est-ce que vous faites là tous les deux ? Voilà des ennuis que je préférerais éviter. Venez, mademoiselle. Trouvez un endroit où nous pourrons discuter en privé. Tant de souvenirs me reviennent en mémoire. Ah... Te revoyons. Tant de souvenirs me reviennent en mémoire. Souvenirs de mon enfant, cette ville. Je ne comprenais pas pourquoi mon père était si strict envers moi. Je me réfugiais toujours dans les jardins pour pleurer. C'est là que je vous rejoignais à chaque fois, en trouvant un prétexte pour esquiver mes tâches d'apprenti jardinier. Pas d'un peu à quoi, ou en prêche beaucoup. Je ne crois pas que tout au monde. Plus que tout au monde, je souhaitais passer du temps avec vous. Faire partie de votre monde. Eh, c'est quoi ? Daboiselle, pourquoi pleurez-vous donc ainsi ? Quoi ? Ils ont lutté contre cette attirance. Deux abeilles alléchées par le doux nectar de fleurs parfumées. Ouais, ouais. Tu m'écrivais toujours des poèmes. Tes mots, tes chansons m'apportaient réconfort et soulagement. Dans les jours les plus sondes, après la mort de mon père, tu me l'es chantée inlassablement. A vrai dire, Primrose, j'ai quitté cette ville pour partir à votre recherche. Ouais, donc, euh, t'es mauvais en recherche, apparemment. J'ai essayé tant de fois de vous oublier, d'accepter que vous aviez disparu. Aïe, quel roman, ça. Et malgré mes efforts, je me surprenais encore et encore à réciter les poèmes que je vous avais composés. Où es-vous me pardonner un jour, Primrose ? Oui, c'est rien à pardonner. C'était il y a si longtemps. J'ai moi aussi laissé séjour derrière moi. J'ai trouvé ma propre raison de vivre. Ouais, c'est tuer. Tuer, 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 tuer. Et quand la nuit nous monte, pleine et lumineuse, au firmament parmi les étoiles qui étincellent à des lieux de nos accablements, Puisse le sommeil vous envelopper d'un tendre enlacement. Alors mes yeux se fermeront, et mes lèvres une prière murmureront, car c'est seulement un rêve que nous nous retrouverons. Et le silence se fit. En cet instant, il n'y avait rien que les mots puissent t'exprimer. C'est surfait. Ah 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 oui ! C'est du JRPG, hein. Éponsif. Mademoiselle Primrose, je compte rester en ville quelque temps encore. Je ne me suis toujours pas pardonné. Je me sens si coupable de ne pas avoir su vous aider davantage. Je lis trop vite. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, mademoiselle, il suffit de me le demander. Oui, je le fais un peu grandiloquent. Merci, Simeon. C'est de distraction. Je dois trouver les hommes à la marque du corbeau. Mais par où commencer ? Conversation de voyage. Alors avec qui ? Avec Sirus. Primozakun. Me permettrais-tu de te poser une question indiscrète ? Pas donc ? Cet homme est très cher à ton cœur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est ce que j'ai déduit en voyant la manière d'où vous vous regardez tous les deux. Si tu ne t'étais pas engagé sur la voie que tu as choisi de suivre, je me demande si... Je vous arrête tout de suite, professeur. La manière dont je mène ma vie ne regarde que moi. Oui, oui, tu as raison. Non, je te prie de m'excuser. J'ai intérêt à me méfier de lui. Il n'est plus perspicace qu'il en a l'air. Oui, perspicace sur les autres. Pas sur lui-même. On peut voir qu'il y a quelque chose en bas. Ah... Ancien lieutenant. Au revoir, Geoffrey. Je reviendrai. Mes yeux me joueraient-ils des tours ? Mademoiselle, êtes-vous la fille de... Cela faisait bien longtemps, maître Forsythe. Oui, bien trop longtemps. Nous savions tous que vous deviendriez une belle femme. Bien vous voir ainsi. J'ai l'impression qu'une vision du paradis s'est manifestée devant moi. Putain, mais c'est tous des poètes dans cette ville ou quoi ? C'est une telle joie de vous revoir en scène et sauve, Mademoiselle Primerose. Je suis moi-même ravi de vous trouver en bonne santé, maître Forsythe. Là, j'ai courbé mon dos et voilé mes yeux. Mais je remercie les dieux de m'avoir permis de vivre assez longtemps pour vous revoir. Je ne mérite pas tant d'éloge. Je rendais visite à Geoffrey, comme je le fais de temps à autre. Vous devriez en faire autant, cher enfant. Permettez à votre père d'admirer votre beauté. Non, ce n'est pas le moment. Je ne peux pas encore me présenter à mon père. D'abord, j'ai quelque chose à faire. J'en suis d'un vrai, Mademoiselle. Mais où étiez-vous passés pendant... Non. Où étiez-vous passés pendant... Pas pendant, bordel. Mais où étiez-vous passés durant toutes ces années ? Nombreux sont ceux qui se seraient fait une joie de vous recueillir. J'étais en voyage, dirons-nous. Vous dites, pour tout vous avouer... Pardonnez-moi. J'étais loin de me douter que vous aviez traversé de telles épreuves. Il a dû vous falloir bien du courage pour tenir bon et nous revenir, ma chère enfant. J'ai tenu parce qu'il le fallait. Je dois découvrir la vérité sur la mort de mon père. Manger des scélérats qui me l'ont pris. Forcite, y a-t-il quoi que ce soit que vous puissiez me dire ? A une époque, j'ai moi aussi tout mis en oeuvre pour lever le voile sur le mystère entourant le meurtre de Sir Geoffrey. Et au bout du compte, j'aurais souhaité n'avoir jamais commencé. Ma chère, je vous exhorte à la plus grande prudence. Vous courez à votre perte si vous ne restez pas sur vos gardes. Quoi qu'il puisse arriver, je suis prête. Très bien. Suivez-moi et je vous ferai part de ce que je sais. Oui. Je suis rentré, Anna. Oh là ! Je commençais à me demander ce que vous avez retenu, mon bon ami. Et dites-moi, qui est cette superbe jeune femme que vous nous avez ramenée ? Ah, mademoiselle Primoz ? Juste ciel, c'est à peine croyable. Et vous êtes devenue Cybène. Oh, dites-moi que ce n'est pas un rêve. J'ai eu la même réaction, Mados. Voulez-vous bien nous servir le thé ? Et donc, après les événements passés, l'équilibre des pouvoirs à noble court changea de façon radicale. Sous la houlette de Sir Geoffrey, la maison Azelhardt était la plus éminente des grandes familles. En œuvrant de concert avec la garde de la cité, il s'était fait un devoir de préserver la paix et l'ordre, et de veiller au bien-être du peuple. Cambriolage et meurtre étaient inexistants à cette époque. Nous coulions des jours heureux. À l'exception de ceux dont le cœur était rempli de horceurs, eux se sentaient certainement réprimés. Quoi qu'il en soit, cette période de paix et de sécurité n'est plus qu'un lointain souvenir. J'ai arrivé. Cette période de paix et de sécurité n'est plus qu'un lointain souvenir. Dans le chaos et l'anarchie qui suivirent la chute de la maison Azelhardt, un groupe d'hommes s'empara du pouvoir. Ils se font appeler le conseil d'Obsidienne. Obsidienne, ça dit quelque chose ? Bien avant la mort de votre père, ces individus se livraient déjà au commerce d'élixirs illicites. Opérant dans l'ombre, juste hors de portée de l'œil vigilant de Sir Geoffrey, ils remplissaient leurs caisses et se faisaient de puissants alliés au fil de leur tractation. Séduits par la promesse de richesse, d'innombrables individus auparavant honnêtes s'associèrent à ces malfaiteurs et ceux qui s'y refusèrent. Capitaine Albus dirigeait la garde de la cité à l'est de cette époque. Peut-être vous souvenez-vous de lui ? C'était le bras droit de Sir Geoffrey, l'homme le plus juste et le plus probe que j'ai eu la chance de connaître. Malheureusement, son code d'honneur ne s'accordait pas avec les plans du conseil d'Obsidienne. Il fallait donc qu'il soit évincé. Assassiné, comme mon père. Privé de son commandant, la garde de la cité s'effondra. et le conseil d'Obsidienne s'arrogea le pouvoir sans la moindre difficulté. Bonsoir. J'ai passé des années à suivre la piste de la corruption pour remonter à sa source, pour savoir qui engrangeait tout cet argent taché de sang. Et au bout du compte, j'ai constaté que je me dressais contre un adversaire bien trop malveillant. J'ai fait face à d'innombrables menaces tout au long de ma vie. deux de mes confrères qui faisaient tout pour m'aider à découvrir la vérité ont connu une fin terrible. L'honneur et la justice ont depuis longtemps disparu de ces contrées et ce, à tout jamais. Je me fais vieux. Je suis là de cette lutte. Je ne suis qu'un petit châtain dépourvu de toute influence. Je me contente désormais de déposer quelques fleurs sur la tombe de Geoffrey. Je ne peux rien, je ne peux rien de plus pour lui, ni pour vous. Alors je vous en conjure, mademoiselle, quittez cette ville. Voyez-moi, cher enfant, si votre père était encore parmi nous, il vous dirait la même chose. Permettez-moi de vous contredire, maître Forsyth. Si mon père était là, voilà ce qu'il dirait. La foi est en bouclier. Ah, vous avez peut-être raison. Il semblerait que j'ai altéré mes souvenirs de Sir Geoffrey pour atténuer les regrets que m'inspire ma propre lâcheté. Et c'est bon, comment ? Comment ça va ? Pardonnez-moi, mademoiselle. Je ne saurais vous dire à quel point j'ai honte. Écoute, ça va. Je sais où ces criminels ont établi leur bastion. Je vous y conduirai. Je vous attendrai ici, mademoiselle, lorsque vous serez prête à partir. Alors, on a une conversation de voyage encore. Avec Olberic. L'honneur. Dites-moi, Olberic, que représente l'honneur pour vous ? Question simple en apparence, mais y répondre n'a rien d'aisé. En ce qui me concerne, cela consiste à utiliser ma lame pour protéger autrui. Je n'ai rien d'autre à offrir. Parfois, je vous trouve beaucoup trop modeste. Aussi ambitieuse que soient nos aspirations, au bout du compte, nous devons nous contenter de ce que nous sommes, ce dont nous ne sommes capables. Mieux vaut donner le meilleur de soi-même dans la mesure de ses capacités, plutôt que rêver en vain de perfection. C'est exactement ce que je cherche à faire. Je m'efforce de m'améliorer pour pouvoir en faire plus. Surtout depuis que je vous ai rencontré. Vous êtes une véritable source d'inspiration pour moi, vous savez. Ça prestille. J'espère que je ne me suis pas remis à rougir. Ouais, ouais. Ok, on ne peut scruter personne ici. Déjà scruté, déjà scruté, déjà scruté. Bien. On va faire un tour ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme nouvelles armes ? L'épée spirituelle. Ce serait peut-être ce qu'il me faudrait pour lui. Colberic ou Ammanon. Dag d'assassin. Oh, la belle dague. Attaque physique 196. Couteau de Magus. Et bien aussi. Ouais, la belle prise, ouais. C'est pas mal aussi. Attaque élémentaire plus 144. Pour un bi classé sur magicien. Ça peut être sympa. Je pense qu'on va prendre la dague d'assassin. On va en prendre une. Euh, oui. Sur prime rose. Voilà. Et par contre, couteau de Magus. Tac. On va en prendre une. Pour mettre sur Sirius. Paf. Voilà. Attaque élémentaire 639. Ah, le multiclassage. La meilleure invention du RPG. Bah, surtout que c'est bien. Je trouve que c'est bien. C'est bien d'intégrer dans ce jeu. Dans le sens, t'as des actifs qui ne restent que tant que tu as la classe secondaire qui est là. Et des passifs que tu peux équiper même si tu changes de classe. Et certains passifs sont vraiment bien pétés. Cap de silence. Défense physique 102. Par contre, attention. Défense élémentaire et esquive. Ah, beaucoup d'esquive, mine de rien. Ça pourrait le faire. C'est mieux que le grand gilet. Bon, après... Ça va demander quand même beaucoup de choses. Ça demande quand même beaucoup de pognon. On va le prendre. On va prendre la cape de silence. On va prendre 3. On va pas l'équiper sur Prime Rose. Prime Rose a déjà pas mal là. Alors équipé, oui. Sérus. Colberic. Et à Anit. Paf, voilà. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Très bien. Donc, on s'est équipé... Est-ce qu'il y a... Auberge dans le coin. Je crois qu'elle est de l'autre côté de la ville. On va se remettre full HP, full MP. Enfin, point technique. C'est pas des points de magie, c'est des points de technique. Ah tiens. L'officine. Il a peut-être des trucs intéressants, le fait. Olive Vitale. Oui, mais c'est moyen. Poudre purifiante. Poudre purifiante. Ça, ce serait sympa pour... Comment il s'appelle ? Pour Alphine, justement. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est... Quelques herbes. Moi, j'ai pas grand-chose en herbes. Bon. Anti-silence, c'est très bien. Parce que le silence, ça nous empêche d'utiliser même les aptitudes. C'est pas cool. Voilà l'auberge. Tac. On y dort. Voilà. Tac. Tout le monde, full vie. Full vie, full point technique. Allez. Continuons cette histoire. Normalement, on va atterrir, justement, au donjon. Donc, en gros, c'est ça. C'est... On a une partie histoire. On se ramène à une partie donjon avec un boss. Puis, repartie histoire. Et fin du chapitre. Bien. Êtes-vous prête à partir ? Oui. On est prête à partir. Voici l'antre du conseil d'Obsidienne. Non. Voici l'antre du conseil d'Obsidienne. Je vous remercie, maître Forsyte. Je ne peux garantir votre sécurité une fois à l'intérieur, mademoiselle. Je ne vous en demande pas tant. Moselle Primerose. Vous comptez venger la mort de Sir Geoffrey, n'est-ce pas ? Je ne sais pas passer une nuit depuis ce jour sans que je rêve de faire payer les coupables. Je vois. Dans ce cas, mademoiselle Primerose. Permettez aux vieillards que je suis de me se joindre à vous. Les mêmes regrets me rongent depuis tant d'années. J'avais abandonné tout espoir il y a si longtemps. Je m'étais égaré. Je m'étais égaré. Mes deux retrouvailles aujourd'hui éclairent mon chemin d'un nouveau jour, comme le ferait la lueur de la flamme. Ouais, évite de te brûler quand même. Je comprends à présent qu'en dépit de tout ce que j'ai appris au fil des ans, je ne sais toujours rien du véritable courage. Orsit. S'il a fouet votre bouclier, mademoiselle Primerose, permettez-moi d'être votre épée. Donc on l'a en side. Donc avec sa capacité de terrain à Primerose, de prendre un allié avec soi. La demoiselle Azellert demande à vous voir. Oh, ah oui ? Comme c'est aimable à elle de m'épargner la peine de la chercher. Hé hé, tout se passe comme le chef l'avait prévu. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder à nous rejoindre, n'est-ce pas ? À ce propos, monsieur, je crains qu'il n'y ait eu un changement de dernière minute. Il a envoyé un corbeau. Il semblerait qu'il ait besoin de faire quelques préparatifs. Hé 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 ! Il a toujours aimé les mises en scène tréâtrale, pas vrai ? Monsieur ? T'imagines qu'il lui prépare un accueil à sa façon ? Ma petite Azellert. Quel dommage qu'il ne vous reste pas assez de temps à vivre pour en profiter. Car il suffira d'un battement de l'aile droite pour que vous tombiez. Ouais, ouais, on va voir. Parce qu'il pourrait que tu te prennes un couteau dans le cœur, toi aussi. Voilà. Donc là, on est dans le côté donjon. Euh... Ah, par contre. On n'a personne avec nous ? On va ressortir, on va prendre quelqu'un avec nous. Ah, puis là, il y a un objet. On peut passer par là. Qu'est-ce qu'on aurait ? Lui ! Euh... Force... 4. Avec de la lance. Je crois pas qu'on puisse. Non. On va le faire partir de là. Et bonsoir, les Sarkozyens. Ah, séduire. Oh ! Il est fort, mais... 28% de chance. Ouh, ça picote. 28% de chance. Il y a peu de chance qu'on arrive à le prendre avec nous. Force 3. Force 2. Là, je fais le chapitre 3 de... Primerose. L'avant-dernier chapitre 3. Jusqu'après, il me restera celui de Cyrus. Du coup, du coup, du coup, du coup... Est-ce que je tente quand même de le séduire, lui ? Allez, on le séduit. On essaye. Je me riez pour ne pas passer plus de temps. Ah, merde. Allez, on réessaye. 28%, une chance sur 4. Allez. 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 Il est avec nous. Allez, viens. Allez, viens. Il va y avoir tout ce qu'on peut faire. Ah ! 1 sur 4. Allez. Et non. Bon, bah... Va falloir payer des sous. Bon, bah... Améliorer la réputation. 2500. Je prends. C'est pas trop cher. Allez, là... Là, c'était pas cool, hein. Allez, viens. Allez, viens. Tu vas voir tout ce qu'on peut faire. Ah, bah voilà. Merci. Voilà, ça, c'est cool. Viens avec nous. Il va être assez costaud. Voilà, parce que force 7, quand même. Force 7 sur 10. Il est costaud. Je pense qu'il va servir contre le boss. Allez, on a un coffre ici. On va essayer de choper tous les coffres... Cachés. Alors, voilà. On commence. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Qu'est-ce qu'on a comme ennemi ici ? On a pris l'ennemi par surprise, très bien. Alors. Pentinelle de lumière, d'accord. Ça, c'est des... De lumière. Euh... On va voir. Est-ce qu'ils sont sensibles à la glace, également ? Au moins pour l'humain. Non. Aptitude de chasseuse. Euh... Est-ce qu'il est sensible à la foudre ? Est-ce qu'il est sensible à l'épée ? Lui, non. Ah, les petits derrière le son. Bon, bah... Aute de minuit. Ah oui, il est sensible aussi aux ténèbres. Ah, elle revient. On va faire une attaque à l'arc. Ah, il est sensible à l'arc. Voilà, patience qui fait revenir à Anit. 25% de chance de revenir en fin de tour. Oh, du coup, la petite cube de guerrier, Thayad. Ouais, moyen. Euh... Popopopopo... Déluge de flèche, c'est bien, mais... Et ça coûte cher. Du coup, on va juste attaquer normal. Voilà, lui par contre... Il va faire une fulguration. Voilà. Un double 3002. Pareil. Voilà, Cyrus, c'est mon DPS. Cyrus, là, normalement, niveau dégâts il est à fond. Ah, merde ! Je sais pourquoi je l'avais mis en... Mon apothicaire. C'est pour lui équiper la hache qui donne plus 30% de dégâts sur la foudre. Eh ouais ! Eh ouais ! Ouh, euh... Du coup, je vais le rééquiper. J'ai le reclassé... Un apothicaire. Pour lui mettre la hache du roi lézard. Et augmente les attaques de foudre infligées. Les dégâts de foudre. Bon, le bâton interdit, tout ça. C'est un peu en attaque élémentaire, mais... Bon, temps. Ah, il y a un coffre ici. Est-ce qu'il y aura un coffre à Thérion ? Ça fait que... Bah, je devrais revenir. C'est possible, hein ? C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a pris l'ennemi par surprise, très bien. Sensible à la lumière. Alors, aptitude de danseur. Haute de minuit. Ok, les piafs, ils sont pas sensibles. Donc, Erudy. On va juste faire une fulguration. Ok. Pas sensibles à foudre. Euh... Est-ce qu'ils sont sensibles... A la taillade ? Voilà. À l'épée, il y en a un qui est sensible à l'épée. D'accord. Du coup, aptitude chasseur. Là, on va faire un déluge de flèches. Voilà. Patience, elle revient. Du coup... Euh... Là, il faudrait... En fait, il lui faudrait une récupération de points techniques. Pas double frappe. Actitude de danseuse. Euh... C'est pas grave. Aptitude d'érudy. Voilà. 4200 au lieu de 3200. C'est quand même un peu plus fort. 1000 de plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que je lui ai mis l'aptitude de soutien sans supérieur. Parce que je commençais à être capé sur mes... Sur mes dégâts, à un moment. Euh... Du coup... Résilience, attaque fortuite. Sauf que là, non. En fait, c'est l'économie de points techniques que je veux faire. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Puissance supérieure. Même si, en vrai, il peut pas... Il peut pas vraiment faire beaucoup de... Boop. Allez. Je vois que Anith et Primerose sont pas les plus... les plus fortes dans l'équipe. On peut pas les mieux monter. Sans mon vrai jeu de mort. Ah, bien sûr. Pas de ça ici. Restons, bon enfant, bien sûr. Hop, 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 hop. Haute de minuit. Personne sensible. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un est sensible à lumière ? Oui. Les... Les... Les images derrière. Drône. C'est le couteau et... Veilleur de foudre. Ah, lui, il résiste à la foudre, par contre. Foudre, foudre, foudre. Qu'est-ce qui serait... Qu'est-ce qui pourrait break la foudre ? Je crois pas avoir vu dégâts de terre. Foudre, c'est bizarre. C'est bizarre, peut-être. Faudre, d'accord. Faudre, d'accord. Faudre. On va... On va... Faudre un coup de lance dessus. alors aptitude de prêtres la flotte ou le vent un lot je crois pas avoir vu de dégâts de boudre sur ce jeu j'ai pas vu l'élément ou alors ça serait peut-être le vent au revoir bon même si on aurait là je vais faire là une tempête de feu des fois que là on va donner un coup de couteau à mais j'ai plus de couteau allez c'est à l'aide tout couteau stone je suis là pour la limite voilà aptitude apothicaire premier secours sur un hit non c'est bien c'était pas sûr et bon tant pis pas sur la limace j'ai tué qu'il fallait que je fasse on va y aller à l'arc ok là j'ai mal fait j'aurais dû taper l'autre limace on aurait laissé encore un tour pour remettre full vie tout le monde pas grave voilà son regard terminé alors ah oui c'est le vent sont sensibles au vent weston tout de suite on va faire un battable ouais non ils sont pas sensibles à ils sont pas sensibles à l'âge les gars alors aptitude de marchand tournade mercantile voilà en voulade de stone allez aptitude de prêtre soin des blessures voilà voici toi tu es tout de suite toi tu es tout de suite on n'a pas besoin de faire mieux tempête de feu dommage qu'il y a des trucs résistants à la fée quand même si le boss est résistant à la foudre je vais pas être content quelque chose ici non ah oui il y avait un coffre un coffre caché hier d'antidote d'accord par contre il y a un truc qu'il faut que je fasse gaffe c'est la résistance enfin pas la résistance et à niveau suivant 1547 xp ouais c'est pour sa récupération de de pointe technique comme je vais enlever son auto-refresh du coup je vais enlever la résilience pour lui mettre l'auto-refresh second souffle voilà régénérer les points techniques à chaque tour ça servira peut-être plus attention attention et une araignée on a pris l'ennemi par surprise très bien ça c'est très bien l'araignée l'araignée pop pop on va faire ça coup de couteau pop pop on va faire une fulguration ou un éclair ou une fulguration avec elle on va faire une luminescence voilà comme ça on stun l'araignée d'un coup d'un coup d'un seul euh pop 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 ouais en vrai je vais faire une incitation sur les mêmes il va faire la provoque c'est un tank voilà et du coup là paf fulguration raté deux fois what the fuck what the fuck un expérience et encore trois combats cyrus récupérera ça c'est pointé un coffre caché ici sensibles au vent d'accord de marchands le piaf qui vont frapper la aptitude de chasseur on va faire le déluge de flèche déluge de flèche qui coûte très très cher un imou des boeufs rien je vais pas je vais pas appris j'ai pas appris ce qu'il fallait lui bon bah voilà allez durations je vois que ça fait quand même plus long j'ai les gars en stun on remonte on va pas forcément on va pas forcément envie de remonter par là ça a l'air d'être secondaire ici ok sensi beaucoup de bâton du coup voilà ouais ouais des rudis de petit caire des rudis de danseur des attaques attitude de prêtres sens normalement ils sont quand même morts c'est un sens des belles ah bah tiens tac comme elle revient enfin de tout paf voilà très bien vraiment son sens est crevé quand même allez encore un petit peu pour encore un combat pour cyrus et récupérera tous ses points de de technique là anith a tout récupéré déjà c'est cool alors on fait gaffe on va pas au on va pas aller là tout de suite chercher le coffre ah merde je suis pas allé voir là bas merde il y avait encore un coffre faut que j'aille voir faut que j'aille voir des fois il y a des équipements dans le coffre on a pris l'ennemi par surprise très bien c'est idéal aptitude de marchand la tornade j'ai réuni de la sion Je vais prendre ça, et un hit Je voudrais juste un tir de flèche sur tout le monde Ok, bon voilà, bah c'est clair que ça nettoie tout Bon, le petit plus Periglioni, bien sûr Allez C'était pas vrai qu'il fallait venir La quête Ah, il y en a un qui est sensible là, c'est d'accord Ah, dommage Tous les autres sont rapides Oh, c'est bon Oh, c'est bon C'est bon Oh, c'est bon Oh, c'est bon Oh, c'est bon Mais ça, ça rate pas Bon, mais Allez, hop J'essaie de faire vite J'aurais dû voir ça En plus, il fait rire Sérieusement J'aime pas un objet, un coffre, un truc Es Le grape share est tour Le aperte ducat c'est on est au travail fort quand même il commence en plus quoi rêve mais arrêtez mais pour le musculade mais c'est dégueulasse oh c'est chiant mais c'est chiant ça c'est dégueulasse e corré au tout les résurrections c'est qu'à sinon les rues d'aider ce qu'ils t'avaient au monde revient non mais c'est fait exprès je crois que c'est fait exprès juste pour m'emmerder et il en loup un et la plus c'est pour moi je te connais je ne vais pas m'énerver évidemment une heure pas s'énerver s'énerver et voyons et aptitude de prêtres luminescence voilà on en enlève d'eux c'est un curatif voilà non mais c'est fini c'est que obligé de faire ça ils reviennent au prochain tour citation ah mais c'est incitation qu'il faut que je passe la paix l'eau lui et de prêtres résurrection on va faire une frappe croisée ou un tonnerre de bras en tien voilà et j'ai un de moi c'est absolument qu'il fait ce qu'il y a et tout ça pour rien une olive on va insérer une olive à cyrus une dent prime rose on va faire des soins voilà et redonner petite prune voilà à annick ouais elle a force intérieure chance de cook sert pas tellement point technique qu'en cance de sanghi bon ça va y avait rien ici est revenu ici pour rien a appris des xp quand même pour ça c'est un peu plus tôt c'est quoi je suis là aptitude de marchand tournade les rizos ここからが本本 a l'inciter かかってこい away Ce soir je vais faire du sacré de deux Je sais pas encore Je sais pas encore Soit ça soit Je regarderai un stream je sais pas Je sais qu'il y a Valet PL qui font un stream ce soir il me semble On est jeudi hein Donc je sais pas Peut-être hein C'est possible En tout cas pas avant 22h J'en fais hein Allez Là on va nettoyer un peu la place Ils ont beau être de la foudre Ils se prennent quand même des dégâts de foudre hein les gars Donc c'est bon Allez Oh les limaces Oh ça me trigger ça Sérieux Oh c'est l'imace Pensible au couteau à la lumière Faut 3 coups Je suis trigger JPP On va déjà faire ça Par contre je vois que tour prochain jeu tous mes personnages commencent avant eux C'est une des bandes L'aptitude de prêtres Un fuminescence Voilà C'est faux Voilà C'est faux Voilà la prime rosanite level up attend parce que bon c'est niveau 40 minimum un recommandé la mine de rien je suis sagré 2 sur une autre 60 ça m'a changé sur ce doit pas être tout à fait les mêmes contrôles allez voyons ça qu'on m'a dit à l'hôpital n'a pas vu la suite dans les idées dites-moi tel père telle fille si c'est vous que vous êtes la droite j'attends ce jour depuis rien trop longtemps c'est homme non c'est impossible vous nous avez donné bien du fil à retendre vous savez et donc j'étais responsable du maintien du développement de notre petit cercle de mon côté je fournissais les capitaux et le pouvoir hormis une excellente équipe en toute modestie rien ni personne ne pouvait s'opposer à nous et voilà que vous avez enrayé la machine ah oui vraiment pourtant je n'ai fait que débarrasser le monde d'un infâme charognard un corbeau de moins et notre royaume ne s'en portera que mieux je dois reconnaître que vous avez un certain aplomb il semblerait qu'un deuxième invité se soit joint à la fête cela faisait bien longtemps mon vieil ami ah si c'est bien vous mademoiselle primrose vous avez devant vous l'homme qui a disparu après le meurtre de votre père comme que je crois est mort c'est bien beau l'honneur mais ça ne remplit pas les coffres comment je peux être aveugle à ce point c'est vous qui avez trahi Geoffrey et l'avez vendu à ces scélérats et vous accordez une confiance absolue et vous l'avez poignée d'ardée dans le dos pour une place au sein de ce maudit conseil d'obsidienne je reconnais bien là mon lieutenant non vous y mettez le temps mais vous finissez toujours par comprendre ce village était pourri de l'intérieur ce bien avant que j'offrais à zelhard ne trouve la mort il suffisait d'avoir une once de jugeants pour comprendre que c'était le conseil d'obsidienne qui tirait les ficelles dans l'ombre je n'ai fait que me ranger du côté des vainqueurs simple décision d'affaires mademoiselle à zelhard jusqu'au jour de sa mort votre père n'avait que l'amour paix et ordre dans la bouche il parlait sans cesse de cette foi dont il était si fier convaincu qu'elle protégerait la ville de tous les dangers et désormais il ne reste de la noble maison à zelhard qu'un cimetière surpeuplé c'est ce que j'ai fait pour tout ce que rapporte la foi d'un imbécile je ne vous laisserai pas traîner son nom dans la boue Dans la boue, dans la boue. Je vois la flamme qui brume dans vos yeux, jeune fille. Oui, aime la paix, celle qui animait le regard de votre père avant qu'il ne rende son dernier soupir. Je suis Amushi, fier porteur de la marque du corbeau. En garde, Primrose Azalard ! Je vous réserve le même sort que votre cher père. Alors, combat de boss. Il n'est pas mal. Il est sensible aux coups d'épée. Peut-être aux coups de couteau aussi. On va faire l'appel aux mercenaires malchanceux. Le mercenaires malchanceux qui, maintenant, chaque tour de Primrose balancera un coup. Alors, on va voir, est-ce qu'il est sensible au feu ? Non. Est-ce qu'il est sensible à la glace ? Non. Est-ce qu'il est sensible à la foudre ? Non. Non. On sait qu'il est sensible à l'épée. Est-ce qu'il est sensible à la hache ? Et il loupe son coup, non mais sérieusement ? Est-ce qu'il est sensible à la hache ? Est-ce qu'il est sensible à la hache ? On a dit, non. Coup de couteau ? Oui. Là, je pense qu'on va faire un coup de couteau. Je ne pense pas que je ferai sûrement son break au tour prochain. Là, on va faire ça. Ok, connaissance des bêtes, chasseurs. Est-ce qu'il est sensible à l'arc ? Oui. Très bien. On va tout de suite faire la révélation d'éléphant sur lui-même. Comme ça, au tour prochain, il va balancer la sauce. Ah, mais non. Non, non, non. Ce n'est pas le tour prochain qui va balancer la sauce. C'est au tour d'après. Ok. Donc, pour l'instant, on ne va pas faire ça. Pour l'instant, on va juste faire un coup de bâton. Il n'est pas sensible au coup de bâton. Là, on va faire un coup d'épée. Voilà. Alors, c'est là qu'on va faire, donc, double coup d'épée. Voilà, on le stun. Du coup, c'est la révélation d'éléphant. Donc, il va concentrer ses attaques multi-cibles en une seule, sur une seule cible. Du coup, elle, ce qu'elle peut faire éventuellement, ils vont en profiter pour soigner tout le monde. Un petit cul de chasseur, un petit... Connaissance des bêtes. On va faire un appel de bêtes. Chasseur, ciblage, oiseau de fou et infaillie. On va faire un soin des blessures. Peut-être plus important. Voilà. Du coup, elle, ce qu'elle va faire, c'est une aptitude de marchand. Faire un don de PE. Donne 3 à un allié. Ça va être Cyrus. Voilà. Affaiblissement moral, en plus. Ça, c'est cool. Le mercenaire a quitté le combat. Dommage. On peut le rappeler, c'est pas le problème. Du coup... Maintenant qu'il a récupéré des points d'exaltation, il va faire une fulguration. Concentré. 17000 x 2 ! Ça pique, hein ? 17000. Ça aurait été dommage de le laisser caper à 9999. Du coup... Euh... Je veux juste voir... Ah merde ! Parade du pont ! On aurait peut-être dû faire une parade du pont avant. 2-4-6 tours. 6 tours sur Cyrus. Ou une parade du pont. Est-ce que ça pourrait le faire ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Connaissance des bêtes... Ça, on fera encore plus de dégâts. Euh... Aptitude de prêtre... On va faire un soin des blessures maximisées. Voilà. Et lui... Il est de guerrier. Il va faire le tonnerre de Bronte. Hop ! Le 14000 ! Po-po-po ! Allez ! Voilà. On l'a défoncé. Voilà. On l'a défoncé. Voilà. Ah, c'était beau. Ce... Ce petit... Ce petit défonçage en règle là, c'était cool. Présent, il ne reste plus de qu'un. C'est un homme incroyable. Comme le court, on n'avait jamais connu de guerrier plus redoutable que lui. Vous vous êtes battus admirablement, cher enfant. Mais on ne t'a pas vu pendant le combat, toi ? Hein ? Hein ? Simeon ? Simeon ? Où est-ce que tu viens de faire? Primerose ? Hein ! Primerose, ça alors ! Quelle coïncidence ! Pourquoi tu viens de faire ici ? Que... Que viens-tu faire dans un endroit pareil ? Ah... Mais où avais-je la tête ? Voyez-vous ! C'est lui le chef. Je vais vous dire quelque chose de très important à vous dire. Il va essayer de la planter Il va essayer de la planter Il va essayer de la planter Mais merde Je le voyais venir Mais Simeon Oh pardonnez moi J'ai appris que vous cherchiez l'un de mes amis Cette oiseau m'a soufflé Que je vous trouverai ici La marque Corbeau Et pourquoi ? Simeon S'excuses mademoiselle Primrose Il y a un petit détail que j'ai oublié de préciser Le chef du conseil d'obsidienne Le maître du nid Et sans oublier bien sûr Le maîtrier de votre très cher père Eh bien c'est moi Eh bien c'est moi Ça ne peut pas être vrai Simeon le marionnettiste Ah bravo Quel talent mademoiselle Primrose J'ai toujours su Vous aviez un nom C'était du grand spectacle mon amour Le public en a le souffle coupé Après tant d'années Elle trouve enfin le scélérat qu'elle cherchait Tout cela pour découvrir Qu'il s'agit en fait de l'homme qu'elle aime Regardez les larmes qu'elle verse Le sang qu'elle répand Et laissez-vous apitoyer Oh quelle tragédie Elle me touche au plus profond de mon âme Adieu mon amour Mon pauvre amour Je l'avais vu venir Mademoiselle Primrose Mademoiselle Primrose Mademoiselle Primrose Oui qu'est-ce qu'il y a A votre avis J'ai du travail Il faut bien que quelqu'un taille les haies Il est jardin un instant Tu veux bien Reste avec moi Je me sens tellement sereine En ta compagnie Faudrait pas me lire un de tes poèmes S'il te plaît Comme il vous plaira Mademoiselle Et ne vous inquiétez pas un seul instant Je verrai toujours sur vous Mais bien sûr Ah merci Ce n'était tout Donc tes rêves Et non Ce n'était pas un rêve Ah le ciel soit loué Vous avez enfin repris connaissance Réveille-le mon bon ami Venez vite Oh mademoiselle Primrose J'ai bien cru que nous avions perdu pour de bon Donc très cher Heureusement Le ciel a jugé bon Ce mot très clément Maître Fourcidge Vous avez dormi trois jours et trois nuits durant Cet odieux personnage C'est Simeon Il a disparu sans laisser de traces Comment tu le sais ? Comment tu sais que c'était Simeon ? Tu l'as vu partir ou ? Et que cherche-t-il donc à accomplir ? Comment a-t-il pu commettre un crime aussi abject ? Cet homme est un véritable mystère Et j'ai réussi à faire parler certains de ses sbires A leur dire Ils seraient en route pour la citadelle éternelle Qui se dressent dans les montagnes au sud d'ici J'ignore toutefois ce qu'ils comptent y faire J'aurais aimé pouvoir vous accompagner Mais je ne suis plus tout jeune Et mon épouse a besoin de moi à ses côtés Soyez prudente mon enfant J'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez Merci 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 Je les trouverai Ça vous pouvez en être certain Primeros quitte un noble cours Qu'il avait vu naître Mais n'était plus son foyer Le but qui avait à l'origine Motiver son départ Semblait enfin s'apporter Il ne lui restait plus qu'un seul assassin tué Pourtant à présent Qu'elle connaissait son identité Chacun de ses pas lui semblait plus lourd que le plomb Sa vengeance l'attendait dans la citadelle éternelle Île des Hauts-de-Terres Serait-elle capable de poursuivre son voyage jusqu'au bout ? Saufgarde Ah conversation de voyage Primeros C'était ton père bien aimé Ne souhaites-tu pas te recueillir sur sa tombe ? Non pas tout de suite Je l'aimais énormément c'est vrai je le chérissais Il est trop tôt pour déposer des fleurs sur sa tombe Quand tout sera terminé et quand je l'aurai vengé Alors seulement je lui rendrai visite Pour lui raconter ce que j'ai fait Si c'est ce que tu souhaites qu'il en soit ainsi Ça me va droit au coeur Merci pour ta sollicitude J'en reviendrai un jour prochain Sois-en sûr Et pour le moment j'ai affaire Ta force est admirable Ok Petite sauvegarde Tac tac Et voilà pour la fin de cet épisode On va dire à bientôt Youtube N'hésite pas à mettre un pouce bleu Ou à partager la vidéo surtout Moi ça m'aide Du coup des bisous A bientôt Et A bientôt pour le prochain épisode Ciao